Un nom comme signature mais peu connu du public francophone. L'américain Will Esner aurait eu 100 ans cette année, l'occasion pour le musée de la BD de consacrer une exposition à celui considéré comme l'un des plus grands maîtres de la BD au monde. Volontairement sombre, l'exposition nous plonge dans l'univers urbain et noir des années 40 et de son personnage culte, le Spirit, un justicier masqué. Le Spirit c'est des histoires courtes de 7 pages, il y a beaucoup de second degré parce qu'en fait c'est une bande dessinée qui paraissait dans les journaux quotidiens et ça s'adressait à un public adulte. Donc il y avait un second degré, il y avait de l'ironie, il y avait vraiment un propos qui était très émancipé par rapport à la bande dessinée telle qu'elle était vue en Europe ou à l'époque dans les années 50, la bande dessinée c'était pour les enfants. Sa jeunesse, Will Esner la passe dans la pauvreté à Brooklyn, un passé qui a une grande influence sur son travail et sa manière très graphique de dépeindre la ville jouant sur les contrastes du noir et du blanc. Il joue sur cette ambiance de ville, les immeubles, la verticalité, la nuit, quand on regarde une page comme ça, la façon dont est organisée la narration, le travail sur le noir et blanc, la manière dont le noir et le blanc donnent de la profondeur et guident la lecture, enfin une case comme ça est absolument magnifique quand on regarde la façon dont tout ça est organisé, c'est assez splendide. Composée de planches originales prêtées par la famille ou des collectionneurs, l'exposition comporte quelques pépites comme cette page du Spirit datée de 1940 ou encore des épreuves couleurs. Une autre partie est consacrée à la deuxième vie artistique d'Essner lorsqu'il se lança dans le roman graphique au milieu des années 70. Je connaissais déjà un petit peu, pas toute l'ampleur de son oeuvre, je connaissais surtout Spirit, tout ce qu'il a fait aussi autour de la ville de New York et là voilà je découvre d'autres facettes de son travail très intéressants. Un travail reconnu par ses pairs, aux Etats-Unis les prix récompensant les meilleurs ouvrages de bandes dessinées décernées chaque année s'appellent Eisner Awards. L'exposition restera ouverte au public jusqu'en octobre prochain.